allez je vous montre le secret de la pointe a fini sur skyforge donc j'ai dit je faisais une vidéo à l'occasion donc le voilà le secret de la pointe a fini dans skyforge c'est une fois que vous avez monté la cathédrale au maximum ça prend pas longtemps j'expliquais ça coûtait que de l'argent et peut-être des stimulants vous avez dans la capitale ici la cathédrale a monté au maximum d'accord donc une fois que le niveau maximum est atteint vous avez un verrou rouge qui apparaît là et on dit la puissance maximum est atteinte vous ne pouvez pas obtenir plus de puissance de la cathédrale ce n'est pas possible de tirer plus de puissance de cathédrale d'accord bien ça a coûté de l'argent donc faut pas payer autre chose quand vous êtes en début d'invasion pour rien payer d'autre absolument rien d'autre au pied et ça jusqu'à ce que vous ayez le verrou le verrou rouge ça va se bloquer au bout d'un moment ok une fois que c'est fait vous allez dans à elion région et vous allez dans veine j'ai dit que ça donnait de la poire regardez bien observé je sais plus où j'en suis dans le circuit je vais continuer par là c'est pas grave ça répond à la question à ceux qui vont se demander mais tu gardes pas ta foi pour demain tu vas avoir des missions à faire moi je passe problème là le soir on tient plus personne et qu'il ya plus de cartes qui sont lancés que j'ai pas envie de lancer des cartes là je dois avoir on va faire le compte précis le temps de la vidéo j'ai 585 points de fois les fidèles sont tous partis et il n'y en a pas un qui sera enfin courtes demain ils viennent de commencer leur course ok donc j'ai un maximum de 1500 points de fois parce que parce que j'ai des avantages premium ça fait longtemps que je joue et donc avec les bonus pyramides mais de les différentes rançons enfin différents diamants utilisés j'ai de la poire et je vais trouver ces personnages là regardez ce qui se passe comme ma cathédrale est pleine au lieu de rajouter des personnages rajoutent trois points de fois donc on va faire le compte 3 c'est de la poids qui rentrent directement 3 bon là il y en a pas peut-être j'ai pas pris le bon circuit où j'en étais dans mon circuit c'est pour ça je vais chercher ces personnages là directement 3 et 3 6 une forme divine en région c'est 63 ça veut dire qu'il en faut un paquet ça y est là on peut passer j'ai été entendu 6 points pour c'est pas beaucoup c'est pour ça qu'on dit quand la tournée par exemple de tout le stuff ça coûte 90 pas vite soit 90 soit 8 720 points de fois j'avais à 3 on est à 9 12 15 j'ai récupération et sauvetage c'est ce que mon personnage compagnon je vais payer en point de victoire en faisant du pbp 15 18 je suis à 18 points de fois récupéré sur depuis le début de la vidéo c'est pas énorme mais d'un côté c'était pas très long non plus on va en voir là 18 sur l'intérieur bon je fais le tour parce que je peux garder mon circuit quand même parfois là il y en a il y en a pas je suis passé par là il n'y a pas longtemps dès que je vais retrouver le circuit ça va aller tout seul 18 là en bas voilà on va redescendre 21 24 c'est pour ça qu'on dit maintenant c'est 21 et 9 30 points des fois ça rapporte le triple 30 33 et donc ça c'est tous les soirs quand vous avez fini moi je mets un film et le temps tu fais un film 33 36 ou 2 je récupère de la fois 36 39 42 45 48 51 51 51 54 57 la forêt de lambert est pas mal aussi si vous avez autre monde ici vous connaître l'appareil en b ben je connais par coeur c'est l'avantagé 57 et c'est pour ça que je prends ce mot là qui coûte en point de victoire on va prendre la tournée alors c'est clémence qui m'a appris ça clément c'est une autre de gagnant de la loto du loto la rançon du roi on est alors à la rançon du roi c'est ça le montant augmente 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 et si un des joueurs joue gagne il va gagner par exemple des centaines de milliers diamants dans ce jeu là j'ai déjà gagné 1,2 millions de diamants donc je suis devenu un des joueurs qui a eu le plus de bonus sur ses compétences et parmi les joueurs qui gagnent au loto à la loterie on se donne des astuces pour pouvoir avoir une foi infinie parce que tant qu'à faire c'était personnage le plus fort autant que tu sois 57 j'étais 60 autant que tu sois aussi le joueur qui a une foi infinie pour aller des tous les autres joueurs si tu gagnes il faut que ça profite à tout le serveur sinon tout le serveur va te vaillir certains me confondent avec un mètre du jeu ou un community manager ou un gars qui fait la promotion de ce jeu là en ligne c'est pas vrai j'ai dit rien donc 60 63 je fais une forme du ville en région ou en l'unité ça c'est déjà gagné une forme du ville à 66 là normalement il y en a un il n'est pas 66 j'ai à peu près fait un tour 66 à 90 j'ai gagné une forme du ville en groupe 66 69 à 200 j'ai gagné une forme divine d'invasion 69 72 et encore cher des réductions mais c'est vrai que la plupart des gens ne n'ont pas à 72 par contre la clé de drame vous faites que les autos vous gagnez l'argent vous finissez la clé de drame 72 75 78 voilà je sais qu'il n'y en a pas faut aller tout au bout je vais accélérer avec le robot c'est ça que c'est le robot 81 donc normalement vous prenez les joueurs qui ont le plus de puissance de jeu et vous leur apprenez le circuit de veines ça m'appelle à prendre le circuit de veine on a des gagnants chez Ambitious qui ont gagné là aujourd'hui je crois en tout près de 600 000 diamants c'est bien, très bien maintenant vous pouvez vous poser la question est-ce que je vais monter mon personnage et garder ce personnage puissant pour moi ou est-ce que je vais le partager aux autres joueurs c'est ça qui va faire la différence chez Ambitious ça a été créé par celle qui partage la puissance de leur personnage je ne sais pas si c'est qu'il y en a avoir deux voilà genre j'étais à 81 il va manquer quelqu'un qui se passe même temps que toi j'ai eu personne sur la carte c'est quelqu'un sur la carte vous pouvez changer de carte et essayer de connaître d'autres cartes la foi de Lambert est pas mal du tout 81 voilà donc on a un tour à peu près on arrive à une forme divine voire deux là ça s'est régénéré 81 là il y en a eu une de plus automatiquement 84 il y en a un à l'intérieur c'est bon ça c'est bon ça va générer 87 90 points de fois donc vu juste finir sa cathédrale aussi rapidement que possible ensuite vous avez autant de fois que vous voulez il y a autant de fois que vous avez de la patience d'en avoir évidemment vous allez me dire là ils sont censés la génération aussi ils sont pas là quelqu'un qui passe 87 là où est-ce que là il y en a un à l'indice je ne sais plus à combien j'étais 99 donc là j'ai gagné une forme divine au moins en groupe 102 points de fois et vous imaginez je suis en train de garder un film ou deux films une heure et demie deux heures trois heures quatre heures et pendant ce temps de machiner à l'ange connaît mon circuit je sais où je vais et je vais remplir la poids de mon personnage on était à 500 je sais plus j'ai joué au niveau du début de la vidéo et là maintenant on est à 702 d'accord donc ça vous dit combien de fois je gagnais et je peux continuer comme ça jusqu'à être à 1500 tous les jours avant de me coucher 1500 points de fois tous les jours avant de me coucher ce qui fait que quand je reviens dans le jeu le lendemain et que les gens demandent est-ce que quelqu'un peut m'aider pour telle carte ben je suis présent moi mais ça servirait à rien si mon informe dit n'était pas puissante ok donc pour avoir cette forme divine puissante vous faites vos tabas vous faites vos shabbat vous essayez de faire en sorte de débloquer le statut de divinité supérieure donc vous finissez les missions du jeudi vous allez voir il y a des missions spéciales le jeudi je vous aiderai souvent si vous êtes dans le jeu et vous allez voir par exemple les dégâts affichés augmentent et de 12% la santé maximale augmentait de 48% ça marche sur tous les personnages le temps de recharge des aptitudes du saronide paladin de chevalier on réduit de 20% donc les attaques apparaissent de plus en plus rapidement les dégâts d'épée céleste là vous avez une augmentation de la puissance divine de 90% votre votre dieu fait 90% de dégâts supplémentaires il en vaut deux ok pour ça il faut avoir mis 12 points de cognition ici la condition on verra je vous explique au fur et à mesure mais grosso modo quand on vous dit jouer vos femmes divine allez faire taba et shabba c'est pour que votre dieu il se mette à la fin au moins à valoir deux dieux différents deux dieux 190% de puissance divine supplémentaire 12% de dégâts supplémentaires donc il y a au moins 24% de dégâts en plus ok et puis on va vous dire comment c'est toujours par celui-là les coûts critiques infligés aux alliés affectés par pitié places et protections par pitié les boucliers augmentés de 30% et là vous allez pouvoir avec celui-là augmenter votre commission c'est pas grave la question n'est pas là la commission après c'est pas ce qui est important ce qui est important c'est que votre dieu il soit suffisamment fort ok la partie d'après ce sera travailler sur les statistiques pour faire en sorte que vos statistiques soient meilleures et comme je vous l'ai dit vous pouvez faire du vaisseau de thanatos à l'infini le vaisseau de thanatos en lui-même s'il vous rapporte de l'argent le choix des statistiques le choix des statistiques en lui-même c'est que de l'argent hein c'est vraiment que de l'argent pour preuve je vais je vais faire choix des statistiques là je voudrais avoir à la place bonus de dégâts critique je veux des gars aux élites défense générale ça je veux garder 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 et là je veux avoir bonus d'attaque principale bonus dégâts principaux je 7% de bonus de dégâts principaux elle passe de dégâts critique 7% ok pour le changer je vais devoir mettre de l'argent ça va être aléatoire 150 mille deux vaisseaux de thanatos à sa fois que je vais essayer je peux essayer toutes les 15 minutes jusqu'à ce que j'ai des statistiques que je veux je veux des gars aux élites parce que des gaz et c'est ce qui c'est les gars vous faites au boss 1 dès qu'il ya plus d'une barre vous faites ça c'est des gars que vous faites au boss les 4 bar les 10 bar les 20 bar les 30 bar les 40 bar c'est ça que vous faites voilà défense mais les jeux parce que c'est moi qui fait tanker défense général normal c'est moi qui est tanker dégâts au début dégâts au début du combat si je veux qu'il ya un burst au départ et je veux faire des dégâts maximum au départ si je mets des gars au début du combat et que j'ai 24% plus au niveau du combat plus plus tout ce qu'il ya comme bonus après derrière j'ai pu expliquer c'est pas mal des gars aussi beau et tour dit j'ai pas des gars aussi de ralenti il assume semble donc je vais avoir des styles malgré tout et donc des gars aussi bien étourdi je vais le laisser tout ça c'est ce qui va me buffer et me défendre est ce qui va me permettre d'attaquer aussi les boss ok donc le stuff de martin à 46 je l'ai mais je ne changerai pas tant que j'ai pas exactement ce que je veux comme statistiques comme ça a rien changé les statistiques ceux et celles qui m'ont vu faire les cartes avec le niveau 45 aujourd'hui sont pas dit il est trop faible pour faire les cartes sont dit on n'a rien à faire du matériel qu'ils portent il finit les gardes les plis 45 46 ça change rien alors ça va changer quelque chose au bout d'un moment sur la supériorité honnêtement quand vous avez 30 points de supériorité à compenser vous prenez une petite formule c'est 30% c'est 30 niveaux de supériorité en plus voilà quand vous êtes à plus l'idéal le maximum c'est d'être 60 niveaux au dessus de l'invasion vous avez 60% bonus plus une fo mine 90% bonus là vous mettez en forme divine 80% bonus plus deux fois la puissance divine votre dieu honnêtement il va valoir quatre dieux en clair à la fin de l'invasion vous pliez n'importe quelle carte tout seul et c'est normal si vous n'avez pas de divinité supérieure vous essayez de mettre la supériorité au maximum la supériorité donc ça tout le monde peut l'avoir la supériorité je vais montrer qu'ils pouvaient obtenir le stuff de niveau 46 et ensuite une seule niveau 46 c'est quand vous montez ce stuff là la supériorité elle augmente par exemple ici je fais une amélioration d'objets regardez bien il ya marqué 111 mille 1 118 mille 48 ici j'ai ma supériorité qui est là je vais faire une amélioration ça va augmenter la supériorité je faire deux améliorations ça va augmenter la supériorité votre supériorité en fait ça coûte de l'argent et de la matière pure quand c'est le niveau violet l'objet est violée et si l'objet est doré ça vous coûte de l'argent plus ces éléments là qui sont des spars les emblèmes plus des emblèmes ça va coûter soit de la matière pure soit des emblèmes dans l'amélioration ça c'est pour augmenter la supériorité la supériorité elle va vous dire vous avez un grand principal votre principal celui là c'est le niveau que vous avez actuellement c'est votre niveau actuel par rapport à une invasion vous avez une supériorité vous avez des rangs bonus qui vont dire 13 points 13 niveaux bonus là il ya marqué je suis 522 si je prends temps de prendre une carte d'amasion je vais les prendre dans n'importe quelle carte en cas d'unité pour pas s'embêter une autre rapidement des boss les ennemis et le niveau ici de l'invasion qui va être 510 et venir mais moi si je commence je suis pas niveau 510 de base on va vous donner le niveau d'invasion le niveau minimum d'invasion à ses 510 509 sa tomba donc vous aurez et le boss le monde c'est ici les 500 500 plus c'est à ce niveau d'invasion votre supériorité dans chacune des cas vous serez minimum 500 plus votre supériorité si votre rang principal plus votre supériorité dépasse 500 plus la supériorité c'est le maximum qui sera pris là je fais 522 si j'avais été de niveau intérieur j'aurais été 513 si mon rang principal avait 205 par exemple j'aurais eu à la place de 105 j'aurais eu 500 plus 13 et qu'on vous nivelle au minimum au niveau de l'invasion de manière artificielle d'accord pour pouvoir avoir le dernier matériel de génération 46 sur les cartes pour avoir au rang principal le niveau de l'invasion si vous l'avez pas il ya d'autres manières de faire j'expliquais dans la vidéo comment on faisait quand j'expliquais que je pouvais équiper à un niveau 100 du matériel de génération 45 de génération 46 ok démontré elle dure 45 minutes la vidéo il ya deux vidéos il y en a une où je suis en train de faire le tour des cartes de groupe pour équiper de niveau 45 un joueur qui vient de commencer à jouer et il ya une vidéo je suis en train de faire du pvp pour lancer une carte pvp ou à la fin on obtient tellement de matériel de niveau 46 qui a forcément dû s'équiper au niveau 46 je suis pas fait ce sera dans la semaine au maximum ok bon bien 45 46 ce sera acceptable c'est à dire que ça ça va lui donner sa supériorité il avait c'est parti